Hello les illustros et bienvenue dans cette toute nouvelle critique, toute nouvelle critique qui n'est pas tournée dans le décor habituel pour la simple et bonne raison que je ne suis pas chez moi, je suis actuellement chez King Tao, King Tao la personne avec qui je fais le podcast Enfants du Cinéma. Aujourd'hui dans cette nouvelle critique, je vais te parler d'Abigail, mais Abigail, qu'est-ce que c'est illustre connu ? Abigail, c'est tout simplement le dernier film de Matt Bettinelli-Holpin et Tyler Gillette, qui sont également connus sous le pseudonyme de Radio Silence. et Radio Silence, j'ai quand même vu pas mal de leurs longs métrages et j'ai un avis assez tranché dessus. Le premier film de ces deux metteurs en scène que j'avais vu, c'était Waiting Nightmare, qui ne m'avait pas trop plu, même s'il y avait des explosions de personnes assez rigolotes. Mais sinon, je m'étais quand même pas mal ennuyé, c'était vraiment pas ma cam en termes de films d'horreur. Ensuite, leur carrière a littéralement explosé, puisqu'ils ont été en charge de Scream 5. Scream 5, qui était un projet extrêmement important pour le studio, puisque c'était censé relancer la franchise Scream au cinéma. Et on peut dire que ça l'a relancé. Ça l'a bien bien relancé, puisque juste après, ils ont été en charge, Radio Silence, de Scream 6 également. Et alors, Scream 5, à l'époque, m'avait pas mal séduit, j'avais passé un bon moment, j'aimais bien ce retour à Woodsboro, j'aimais bien le retour des personnages iconiques. Je trouvais que le tout était bien traité, mais en y repensant, c'est quand même juste sympathique, mais sans plus. Et Scream 6, je déteste ce film. Je déteste ce film parce que, ça y est, on allait sortir de Woodsboro, on allait aller à New York, dans la grande pomme. Sauf que le film a été filé à des réals qui ne savent filmer que le noyau. De cette grande pomme. Et en plus, il le filme mal. Et Dieu que c'est mal écrit, Dieu que le scénario est prétexte à un propos méta, mais débile, mais tellement débile. C'est l'un des films les plus débiles que j'ai vu récemment, Scream 6. Vraiment, je trouve qu'il n'y a que très 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 peu de choses qui marchent dedans. Même le retour des personnages iconiques ne marche pas, ils ne servent à rien, ils sont venus pour cachetonner. Non, vraiment, Scream 6 s'est rincé. Wes Graven, il a vu Scream 6, il a fait trois saltos dans sa tombe. Trois. Donc voilà, vous avez compris que je ne suis pas un grand fan du travail de Radio Silence, mais je ne suis pas non plus fermé. Voilà. Surtout que là, il quittait l'univers Scream pour construire un nouvel univers. Et Abigail, de quoi ça nous parle ? Ça nous parle tout simplement de plusieurs personnages qui vont enlever une gamine, et ensuite ils vont demander une rançon pour libérer la gamine. Mais ils vont se rendre compte, dans ce manoir paumé où ils sont avec la gamine, que la gamine, ça fait beaucoup de fois que je dis gamine, mais que la gamine est un petit peu louche. Voilà. Un petit peu, ouais, très très louche même. Et au casting, dans les rôles principaux, nous retrouvons Melissa Barrera, qui a été gertée de Scream d'une manière absolument détestable. Mais également Dan Stevens, qui est un acteur que j'aime pas mal. Je l'ai découvert dans la merveilleuse série qu'est Danton Abbey, et ça me fait marrer de le voir jouer dans Godzilla, X-Kong, dans Abigail. Ça a tellement rien à voir avec Danton Abbey. Mais c'est bien, ça prouve que le gars s'est réinventé dans ses rôles. Nous retrouvons également Catherine Newton, mais nous retrouvons également Giancarlo Esposito, mais aussi le regretté Angus Cloud. Et il y a un téléphone qui sonne. Sauf que je ne suis pas chez moi. Donc je ne sais pas où il est. Et je ne sais pas comment l'arrêter. Tu peux t'arrêter, s'il te plaît ? Ah, ça fait du bien. Angus Cloud, qui est un acteur décédé récemment, qui était un acteur absolument formidable, qui a joué notamment dans Euphoria, qui est une série que j'aime beaucoup, et il va terriblement nous manquer. Et donc Abigail, qu'est-ce que ça vaut ? Est-ce que c'est plutôt comme Wadey Nightmare et Scream 6, ou plutôt comme Scream 5 ? Attention, verdict. C'est plutôt comme Scream 5. C'est-à-dire que c'est très sympa, mais sans plus. La critique va être assez rapide, je pense, parce que je n'ai pas grand-chose à dire sur Abigail. Mais vu que c'est quand même une grosse sortie, je me suis dit que ça vous intéresserait d'avoir mon avis dessus. Pour ce qui est des points positifs, je trouve que Radio Silence arrive à poser une ambiance qui est assez bonne. Ça va être une sorte de huis clos dans un manoir, paumé dans la forêt, où tout est très sombre autour de ce manoir, et tout est très sombre dans le manoir également, au niveau de la photo, c'est intéressant, parce que c'est éclairé, mais pas trop. Mais c'est pas dérangeant, parce que ça va avec la volonté qu'ont eu les metteurs en scène de vraiment isoler leurs personnages dans la noirceur, de les rendre complètement perdus au milieu de nulle part. Il y a d'autres trucs en termes de mise en scène que j'aime véritablement bien, comme par exemple le fait que le film commence, c'est vraiment dans des endroits très actuels. Et plus on va avancer dans le récit, plus on va avancer dans des endroits très très anciens, qui renferment des secrets très inquiétants. Et je trouve que c'est bien montré à la mise en scène. Au niveau de l'ambiance, vraiment, c'est super. Et même tout ce qui se passe dans le manoir est intéressant en termes de mise en scène, parce que tu te repères vachement bien dans ce manoir. Parce que la gestion de l'espace à la mise en scène est nickel. Aussi, je dois dire que j'ai été plutôt pris avec les quêtes des personnages. Il y a pas mal de personnages, mais ils sont tous développés, ils sont tous bien caractérisés. Il y en a qui sont drôles, il y en a qui sont un peu plus touchants, il y en a qui sont énervants. Je trouve qu'en termes de développement, en termes de caractérisation, ça tient plutôt bien la route. Même si c'est turbo bête. Vraiment, le film, quand il est drôle ou quand il se veut un peu plus touchant, le film reste turbo bête. Mais c'est pas grave, parce que ça s'assume comme un film assez léger. Du moins durant 1h10. Attends, ne t'énerve pas tout de suite Jean-Baptiste. Continue de parler de 2-3 trucs qui t'ont plu. Il y a des créatures dans ce film. Et j'ai bien aimé leur aspect vraiment dégueulasse. Quand tu les vois, t'as pas du tout envie de les approcher. Ils sont vraiment mais ignobles. Et ça m'a fait plaisir de voir ce genre de créatures sous une forme vraiment dégueulasse. Parce que je trouve qu'en ce moment au cinéma, quand on voit ce genre de créatures, elles sont trop propres. Et là, non vraiment, c'est bourré de détails bien bien dégueux. Et ça fait plaise. C'est bien gore. Le film est bien gore. Et ça fait plaise également. Maintenant, on va passer au point négatif. Alors, pourquoi je disais que pendant 1h10, c'était sympa. Et qu'ensuite, c'était moins sympa. Parce que, pour la simple et bonne raison que les réalisateurs, au bout d'1h10, ils se sont dit « Non mais notre film, il est trop léger. » Alors que c'est pour ça qu'il marche. C'est parce qu'il est léger. Mais eux, ils se sont dit « Non, il est trop léger. Faut rajouter vraiment du drame à balle. Et faut rajouter 40 000 twists. » Vraiment, au bout d'1h10, le film se met à se prendre beaucoup trop au sérieux. Ce qui fait que ça devient plus très drôle. Ça devient juste assez risible par moments. Comme le fait que, à partir d'1h10, toutes les 5 minutes, sachant que le film dure 1h50, toutes les 5 minutes, t'as un twist qui va relancer le récit. En fait, toutes les 5 minutes, tu te dis « Ah, ça y est, c'est la fin. Et non, il y a encore un truc pour que ça reparte. Tu trouves ça génial, spectateur ? » Non. Non, je trouve pas ça génial. Je commence à vraiment m'ennuyer devant ton film. À un moment, le film se prend tellement au sérieux pour ce qui est du drame ou pour ce qui est des twists qu'ils vont te révéler, ils vont te faire un reveal d'un personnage. La caméra va commencer par filmer ses pieds et la musique va commencer à gronder. Et là, tu te dis « Oh mon Dieu, ils ont ramené un acteur ultra connu, ça va être une giga surprise. » Pas du tout. C'est un autre acteur de Danton Abbey qui joue un rôle mineur dans Danton Abbey. Tu peux pas, au niveau de ta mise en scène, te prendre autant au sérieux, dire que c'est vraiment super ouf ce que t'es en train de faire pour un résultat aussi banal. Donc voilà, Abbey Gale, c'est très sympa pendant 1h10. Je trouve que, comme je l'ai dit, au niveau de l'ambiance, au niveau de la mise en scène, c'est vraiment carré. Il y a également quelques moments de folie où il se passe des trucs et franchement, t'avais pas vu ces trucs venir et tu te dis « Waouh ! Ah ouais, ils ont osé ! Ok, bon bah couillus les gars ! » Sauf que, bah, ils sont plus très couillus dans la suite du film. Vraiment, ça devient extrêmement banal, ça devient extrêmement risible et c'est dommage. Mais c'est pas un mauvais film. Je pense que vraiment, vous pouvez passer un bon moment de vent, vous pouvez bien vous éclater. Je ne comprends pas pourquoi il sort en juin et pas à Halloween. Écoutez, si vous avez vu le film, notamment avec les avant-premières, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Si cette critique vous a plu, n'hésitez pas à la liker, commenter et partager sur vos réseaux sociaux. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne également. Et j'ai fait cette critique parce que j'avais envie de vous parler du film, mais également pour vous rassurer. Parce qu'en ce moment, la chaîne tourne surtout au podcast. Mais ça ne veut pas dire que je vais abandonner les vidéos. Pas du tout. Pas du tout, les illustros. Sur ce, mes réseaux sont en description. N'hésitez pas à aller les suivre car je suis très présent dessus et je m'en vais côtoyer d'autres univers. Je vous dis... Salut ! Sous-titrage ST' 501